Je m'appelle Heidi Syvestre et je suis glaciologue. Ce qui me plaît ici, déjà bien évidemment, c'est la nature. Il suffit de regarder autour de moi, c'est juste hyper spectaculaire. On a un archipel qui est recouvert à 60% par les glaces. Pour les glaciologues comme moi, c'est juste le paradis absolu. Il y en a à peu près un quart des glaciers ici au Svalbard qui peuvent de temps en temps faire des énormes accélérations. Ces accélérations-là, on les appelle des surges des glaciers. Donc les glaciers, il faut savoir qu'ils sont toujours en mouvement plus ou moins rapide. Mais il y a certains glaciers qui peuvent passer d'une situation pratiquement statique, en bougeant très très peu, à tout d'un coup accélérer et à bouger à 5, 10, 20 mètres par jour. Ces glaciers-là, ça reste vraiment une des plus grosses énigmes en glaciologie. On ne comprend pas du tout pourquoi un glacier vraiment d'une décennie à l'autre va complètement changer de comportement. Et ce que j'ai compris grâce à mes travaux, c'est que ce sont des glaciers aujourd'hui qui sont de plus en plus affectés par le changement climatique. Certes, ça paraît totalement logique aujourd'hui, mais cette accélération du glacier est vraiment déclenchée par la fonte des glaces, notamment en basse altitude. Et ces glaciers-là, ces glaciers qui surgent, le problème, c'est que vu qu'on ne comprend pas tout à fait ce phénomène, ce sont des glaciers qu'on ne prend pas en compte dans les grands modèles de prévision des hausses du niveau des mers. Avec Energy Observer pendant ce voyage au Svalbard, j'ai une mission très très précise à remplir. J'ai laissé des appareils photos timelapse près d'un glacier qui s'appelle Thunabren. Ce glacier-là, c'est un de ces fameux glaciers qui produit ces grosses accélérations. Et jusqu'à la fin de l'année dernière, ce glacier-là avançait à 4-5 mètres par jour. Et j'ai installé deux appareils photos qui prennent des photos du glacier toutes les heures. Il y a un appareil photo, ça fait plus d'un an qu'il est installé. L'autre, je l'ai installé au mois d'août l'année dernière. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné. J'ai un petit peu peur. J'espère que les caméras sont encore en train de marcher et qu'on aura vraiment une belle perspective de l'évolution du glacier. En glaciologie, on n'a pas vraiment de bonnes nouvelles à annoncer en ce moment. C'est vrai que ce qu'on observe sur le terrain est assez catastrophique. On voit que les glaciers, qu'ils soient les glaciers de marée ou les glaciers terrestres, subissent de plein fouet le changement climatique. Donc les prévisions, elles ne sont pas positives. On est vraiment dans une accélération de la débâcle des glaciers ici. Mais ça nous donne encore plus d'importance à la mission que les glaciologues doivent remplir ici. On est vraiment au cœur, au ground zero du changement climatique ici. D'où l'importance de continuer à mener des études scientifiques au Svalbard. J'ai un conseil à donner. C'est vraiment d'essayer de penser à ces environnements arctiques, à ces glaciers du Svalbard au quotidien. C'est vrai que ça nous paraît extrêmement loin. Ça paraît être pratiquement une autre planète. Mais chaque geste qu'on va faire, en France ou ailleurs dans le monde, va avoir un impact sur l'environnement arctique. Mais là, c'est vraiment un rêve absolu qui se réalise pour moi. Pour arriver au Svalbard sur un bateau qui fonctionne uniquement aux énergies renouvelables, c'est dingue. Déjà, on voit des paysages que j'ai jamais vus, alors que ça fait plus de 11 ans que je viens au Svalbard. D'arriver tout doucement par la mer, de voir les premières montagnes du Cap Sud du Svalbard, c'est juste incroyable. Ici, ça fait plusieurs jours de mer, on a senti les températures qui diminuaient, les odeurs qui changeaient. Et enfin, on se retrouve vraiment au beau milieu du Haut-Arctique norvégien et on sait surtout qu'on a aucun impact négatif sur cet environnement. Et ça, vraiment, ça me remplit de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.